Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Dominions 4 avec les Tiers Nanog, donc on se retrouve pour une nouvelle session d'enregistrement, donc ça va me permettre de prendre en compte vos remarques, vos dernières remarques en tout cas, et notamment dans les dernières remarques, il y a quelque chose qui a été assez intéressant qu'on m'a dit, c'est que lui peut déjà crafter une des deux choses, donc on avait repéré le flamme Emlet, donc il permet de booster de 1 notre puissance de feu, mais j'ai cru voir passer qu'il y avait aussi un autre truc qui va aller nous permettre de booster notre puissance de feu, c'est le Fire Skull ou Flamme Skull, quelque chose comme ça, mais qui va me demander 1 de mort aussi, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté un Ampower avec les gemmes de mort, ici, du coup au prochain tour, on aura peut-être un en mort, et du coup il pourra crafter des Flamme Skull, ça c'est plutôt pas mal, je sais aussi que visiblement il y a un Ruby Eyes qu'on va pouvoir essayer d'aller chercher, mais pour ça il faudrait qu'on augmente ici la construction, donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer de monter à Unique Magic Artifact, ça va nous prendre 4 tours pour le niveau 7, peut-être 5-6 tours pour le niveau 8, donc on verra bien, en attendant, en attendant, dans ce qui nous est proposé, on a quand même pas des mages de fous furieux à côté, on a lui qui est niveau 6, on a lui qui est niveau 3, et qui va être en train de chercher un site magique, visiblement, où est-ce qu'on a encore du niveau 3, ici, mais il va être en train de chercher un site magique aussi, ici, et ils font de la recherche, du coup qu'est-ce qu'ils peuvent crafter eux, alors il y a celle-ci, la Rob of Sea, donc qui permet d'avoir un Magic Bonus, je pense que je vais en crafter quelques-unes, Forge Magic Item, donc la Rob of Sea, donc ça, ça va nous permettre de faire passer des mages rang 4, normalement, avec, oula, pourquoi j'ai fait ça, moi ? Avec des mages rang 4, ça pourrait être pas mal, là, si on regarde, dans les Forge Magic Item, est-ce qu'on a des trucs, on a ça, qu'on ne doit pas pouvoir, oui, qu'on ne doit pas pouvoir crafter, donc il faut 3, ça, il faut 3 aussi, bon, ça, il faut 3 aussi, mais ça, on ne va pas trop en parler, ok, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas crafter, mais c'est pas grave, récupérer, donc, pour ces deux mecs, les faire passer rang 4, ça pourrait être pas mal, je pense. Donc, joli, je tiens à remercier, encore une fois, donc, Rodriguez et Isa, qui m'a fait remarquer que j'étais un peu dur avec nos Match of Summer, tout simplement parce que, visiblement, donc, il m'a fait un petit rappel sur le lore, vis-à-vis du lore de Dominions, un mage de niveau 2, visiblement, est considéré comme étant un bon mage, et niveau 3, ce sera un excellent mage, et niveau 4, ce serait quasiment l'égal d'un dieu, ce qui me fait dire que notre petite dame, ici, qui est un mage niveau 6, c'est, elle est juste surhumaine, en fait, voilà, complètement, c'est assez sympa, voilà, donc, du coup, ouais, rang 4, c'est pas mal, mais surtout, et ça, j'ai répluché un peu la documentation, on va dire, beaucoup des sorts qui sont intéressants, notamment en évocation, vont demander 4 ou moins, vous voyez, Ice Strike, Ice Storm, tout ça, ça vous demande 4 ou moins, il y a quelques sorts qui demandent 5, mais globalement, à 4, vous avez déjà une bonne partie des sorts intéressants qui sont là, vous voyez, là, il y a le Storm, on va voir les Fireballs qui sont ici, et qui demandent 2, Fireball est un très très bon dégât, en fait, et quand vous avez des mages de feu, niveau 3 ou 4, ça vous coûte quasiment rien, en fatigue, ça peut faire assez mal, et surtout, ça fait des zones de chaleur. Après, il y a le Firecloud qui fait aussi, c'est mal, pas énorme, mais ça peut être assez violent, je pense que ça peut être sympa aussi. Après, il y a les Firestorm et les Pillars of Fire qui sont assez violents en termes de dégâts, il me semble, le Firestorm, c'est en termes de, vous voyez, Massive Storm of Fire is unleashed on the battlefield, and everyone of the battlefield will be burned to cinder within minutes. Donc ça, quand vous avez un, vous avez un mage seul qui doit défendre, vous lui faites faire un Firestorm, s'il a une grosse résistance à la, à la foudre, à la haut-feu et à un bon niveau, parce que vous avez vu qu'il y a énormément de fatigue dessus, donc il faut drastiquement réduire la fatigue. Je pense que ça peut être très violent pour mettre à bas une armée. On verra. On verra, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, on a quelques boosters possibles. Elle, ça pourrait être pas mal de la, de lui mettre, voilà, ça, histoire de la faire passer niveau 4 en nature. Voilà, ce qui est fait, ça c'est plutôt pas mal. Là, on commence à avoir, à avoir des trucs assez sympas. Si on arrivait à la faire passer à 6 en nature, ce serait vraiment Imba. Je pense. Mais bon, en attendant, Forest Survival. Bon, on m'a dit qu'il y avait ça aussi. Ça, ça peut être vraiment pas mal. Ça donne le Air Magic Bonus plus 1. On va l'équiper. Tout simplement parce que ça permettrait de passer à 7. En fait, c'est pas le truc le plus ouf, mais avoir un personnage comme ça qui est bien boosté, ça me rassure dans le sens où je me dis, à terme, si on va là-dedans, on a fait des grosses, des grosses recherches en conjuration. Donc là, il y a l'équipemental Air. Et du coup, vous voyez là, on peut faire le Wild Growth, par exemple. On peut faire le Awaken Eevee King, etc. Juste parce qu'on est en train de la booster. Et je pense qu'on a encore pas mal de sorts qui peuvent se débloquer. Il y a Fata Morgana, donc je ne sais pas exactement ce que c'est, mais dans Fata Morgana, life seems much easier and everyone is happy, fantasmas, whatever. It will be full pile. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça demande beaucoup de gem, mais voilà, ça pourrait être sympa. Et ça, on ne peut le caster que si on a 7 en air. Donc vous voyez, c'est ce genre de truc qui peut être vraiment sympa, je pense, à terme. Bon, sans parler de certains enchantements qui peuvent devenir vite très, très violents, je pense. Il y a notamment, il me semble que ça doit être le Arrow Fan, le Mass Flight, lesquels sont excellents. Si on prend Arrow Fan, donc, ça permet de se protéger contre les projectiles et ça prend toute notre armée. Dome of Solid Air, Ritual, Ultra Adwin, Watcher, Thunder Worlds. Je pense que ça doit être peut-être pas là-dedans. Est-ce qu'il y a de violents là-dedans ? Le Gale Gates, Dark Skies. Il y a vraiment des moyens très sympas de faire des trucs cools avec des mages bien boostés. On n'a pas besoin d'en booster plein des mages, mais en avoir quelques-uns de booster, ça peut être vraiment sympa. pourquoi j'ai mis un casque, un Winged Elmette sur L ? Ça n'a pas de sens en fait. En mettre sur une comme ça ou sur L, ça peut être pas mal ou sur L. Bon, sur L, ça peut être sympa. Pareil, je peux lui mettre ça. Ce qui fait qu'elle va passer 4, 1, 3. Du coup, là, on a une magos qui peut être très sympa à envoyer sur le front. Voilà. Ici, donc, Forge Ritual, Skiii... Oui, c'est pas mal. C'est génial, mais pas mal. Essayons de trouver, donc, Pill of Water Abusing. Non. Bon, je pense que là, on peut être... Ça peut être bon. On va le mettre en recherche, lui. Regardons, donc, avec le F1. Donc, avec le F1, donc, Jabero, les units sont créés. Oui, donc, on n'a plus besoin de s'occuper de tout ça. Ça devient un peu le bordel, à ce niveau-là. Donc, c'est pareil, j'ai re-regardé un peu le calcul sur les sièges et, en fait, c'est une question de différence entre les forces des défenses et les forces d'attaque. Du coup, ça peut vite devenir un peu n'importe quoi. Mais bon, là, je pense qu'on venait parer pour passer le tour, donc, on va faire un petit end of turns. Alors ! Ok, donc, on a des troupes à Dubros qui sont en train de starve. On a des troupes à Silbermark qui sont en train de starve. On a eu... Oh ! On a eu des... Ah oui ! C'est vrai qu'on avait demandé cette bataille. Donc, du coup, effectivement, il y a du monde ici. Du coup, normalement, on a dû un peu les fumer. Parce que, mine de rien, ce sont des troupes assez résistantes. bonnes protections, bon moral, bon hit point. Ce sont vraiment de très bonnes troupes. On s'en sert pas beaucoup, mais... Mais peut-être à tort, parce que c'est vraiment très, très puissant. Donc là, on leur a fait très mal. Notamment, on leur a fumé les deux commandants. Et on a perdu que neuf unités. Voilà, donc là, on est ici. Bon, malheureusement, il y a un problème de supply. Donc, on va faire bouger une des armées, au moins. Voilà, comme ça, on est bien posé. On est aux portes d'Eurlisle. Et surtout, il n'y a pas de raison qu'on s'en prenne plein la mouille, cette fois. Alors, notons tout de même qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait, mais qui pourrait être assez intéressant. Je pense qu'on peut s'amuser à le faire. Alors, est-ce que je peux le faire avec lui? Normalement, il y a le coup sides. Je ne sais plus ce qu'il faut. Ah, ils sont là contact coup sides. Donc, c'est vrai que ça peut être pas mal d'invoquer ça avec tous les gens qui ont deux. tout simplement parce que ça va faire donc, ça fait des troupes sacrées. Ce ne sont pas des troupes sacrées de fous, mais ça peut être des bonnes troupes sacrées. Donc, on a même chopé deux en mort ici. Du coup, quand on va caster le ritual spell, normalement, on devra avoir Skull Mentor, ce n'est pas ça. J'en fais une Skull, ce n'est pas ça. Voilà, Skull of Fire, c'est ça. Donc, ça ne demande pas masse de gemmes. Ça en demande quelques-uns, mais pas masse. Et ça permet d'avoir un Fire, donc un Skull of Fire. Donc, on a de quoi en faire un par mois, d'ailleurs. Donc, on va avoir de quoi booster tous ces mages de feu niveau 2 et les faire passer niveau 3. Le but, bien évidemment, c'est de les faire passer niveau 4 avec ce genre de gemmes histoire d'avoir le Flamingarau qu'on cherche depuis quelques temps maintenant. Voilà. On va faire toujours appel à Deku Sides. Alors, pourquoi je fais appel à Deku Sides ? Tout simplement, c'est pour compléter parce que, comme vous avez pu le voir, ça va être compliqué. Là, on peut recruter cette unité. Donc, on m'a donné la technique pour augmenter la puissance de mon Dominion. Ça consiste à construire des temples, tout simplement. Mais, même comme ça, ça risque d'être compliqué de pousser à outrance le système. On va pouvoir construire des temples un peu de partout, mais ça restera des dépenses. Donc, du coup, on va en construire un ici, par exemple. Ça peut être pas mal. on peut en construire un ici aussi. Voilà, et ça nous portera à 10 temples, ce qui devrait, je pense, encore augmenter un coup la puissance de notre Dominion. J'espère. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5. Du coup, quand on m'en a parlé, je suis allé me documenter un peu, mais j'avoue qu'entre-temps, j'ai eu quelques jours où je n'ai pas tellement eu le temps de jouer ou d'enregistrer des vidéos. Donc, du coup, forcément, on oublie. Bon, dans les messages, on m'a dit, c'est pas... Ouais. C'est pas bon, encore. Tout ici. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter un peu de ça. À Jabero, on va recruter un peu de ça. Et voilà, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent dans lesquels c'est tout foutu. Alors, ce serait pas mal d'y amener un prêtre ici. Sauf que je ne vais pas en avoir. Bien évidemment. Est-ce que je peux passer ici ? Non, je peux passer ici. On va l'emmener ici. On va essayer de le ramener ici après. contact coup side, contact coup side, contact coup side, contact coup side, et contact coup side. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, ici, c'est en mode siège. On ne va pas trop y bouger. on va ramener, on va ramener un mec ici. On va trop d'avoir un peu de bisous. Là, ils peuvent passer ici, donc ça devient stratégique cet endroit. Si on fait F1, il y a encore des gens un peu... ici, mais bon. Avec L, on peut faire une petite recherche. Le magic site. Avec L, par contre, ça va plutôt être... un retour à la maison, je pense. Hop. Alors, cherchons, cherchons un peu. Où sont les mages ? Où sont les mages ? On va emmener ça ici, parce qu'en fait, c'est à elle que j'ai demandé, mais ce n'est pas vraiment à elle qu'il faut que je demande de construire un temple. C'est plutôt à lui. Ici, donc, trois. Le problème, c'est que visiblement... Ah, si, on peut passer, ça y est. Donc, on va les ramener ici. Ah non, on ne peut pas. Peut-être le mage de l'eau qui lui peut. Ah oui, c'est parce qu'il est Gift of Water Breathing. Alors que lui, non, bien évidemment. Est-ce que je n'ai pas de quoi... Non, surtout, on n'est pas sur la case avec les mabirimp. Mais bon, ça va approcher. On est sur l'automne, donc, ça risque d'arriver assez vite. Le moment où on pourra s'occuper de ça. Hop, hop. Voilà, on va les mettre en recherche. Ici, donc, c'est 3-3-3. Ici, tout est recherché. Donc, on va ranger lui ici. Ouais, je l'ai mis en contact Kusayze, mais je pense qu'on peut l'envoyer faire des recherches à côté. Ouais. Voilà, on va y faire de la recherche. Ah oui, il n'y a pas de... J'essayais de les faire passer là à là, mais c'est pas parce qu'il y a une rivière qu'il y a forcément possibilité. C'est un. Là, c'est bon. C'est quoi ? C'est un de terre. Alors... Bon. Je pense qu'on va être bon là pour passer le tour. Donc, c'est ce qu'on va faire. On terminera sur ceci. The Lake of Supply in Silver Mac. Rivia. C'est où Rivia ? C'est ici. D'accord, donc ici, on a un mage comme ça, là, qui est mort. C'est dommage, mais bon, c'est la vie. Donc, du contact Kusayze à de plus savoir quoi en faire. À côté de ça, rien de bien folichon. Il y a eu un expected event. Et donc, ici, même si... Pardon. Ouais, donc c'est ça. Donc, on a bien augmenté. On est passé à 8 en force de 2 minions et non plus à 7. Au niveau de l'army setup, donc, du coup, hop, ici. Donc, on m'a donné la technique pour faire... Voilà. C'est vrai qu'on y voit carrément mieux, du coup, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les Kusayze ici. Non. 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 Je vais faire des unités de 25, je pense, histoire de mettre un peu de chaque côté. Voilà. Bon. Alors déjà, il faut que je remette ceux-là parce que tous ceux-là, ça veut dire qu'ils sont en train de faire autre chose, mais ce qui est normal, ils sont en mode défense, donc là, pour l'instant, c'est parce qu'ils avaient casté un rituel. Juste avant, le principe aussi, c'est qu'ici, on avait mis, donc, donc, Arivia, on a mis eux à crafter des robes of sea. si on le fait, si on le fait, du coup, ils passent en 4. Ils sont plusieurs. Mais, voilà, comme ça, on a 2 mages de rang 4. Si on s'amuse, ici, on a aussi, donc, non, ça va être ça, plutôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer ça. Voilà, donc, du coup, il est passé à rang 5. Et voilà. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là, parce que là, ça fait déjà quasiment 23 minutes qu'on est en train d'enregistrer. Donc, ça, c'était le dernier épisode de la semaine. Donc, ce que je ferais, c'est que, comme je l'avais annoncé, on va, on va continuer, donc, à faire de l'épisode tous les jours sur du Dominions 4. Il est possible, qu'on ait en bonus quelques épisodes de Distant Wars Universe. J'ai très envie de continuer la série sur Distant Wars Universe, donc, j'aimerais beaucoup vous en refaire un peu. Ce sera sur un rythme assez disparate, je pense. Mais voilà, si cette série vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que j'essaierai de caler au moins un ou deux épisodes par semaine si j'ai le temps de les faire. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, passez de très bonnes soirées. Ciao, ciao !